Il va bien limiter la case Pogacar, il avait 15 secondes de retard à l'intermédiaire sur le Jaito. Et il va très très vite, il est fort, il a du jus, il a du gaz, t'as des Pogacar. Formidable, 19 secondes. De la nouveauté aujourd'hui pour la troisième étape de Paris-Nice. 30 ans qu'aucun chrono par équipe n'avait eu lieu sur la course au soleil. Et voilà une anomalie réparée avec pour succéder à l'équipe Ponce d'Alex Zule, à l'époque, plusieurs écuries capables de s'imposer. Les Jombo-Visma paraissent les mieux armés avec Juan Denis, Jonas Vingegaard ou encore Tobias Foss. Mais nul doute que Pogacar et le team UAE voudront faire front. Le Slovene court après les secondes depuis deux jours et aimerait bien profiter de son avantage sur Jonas Vingegaard pour prendre les commandes avant que les grandes manœuvres ne soient enclenchées sur les pentes de ce Paris-Nice. Un chrono pas trop sélectif pour ce contre la montre par équipe. La distance reste moyenne avec 32,2 km autour de Dampierre-en-Burly, dans le Loiret, au sud-est d'Orléans. Quelques aspérités qui ne devraient pas se faire ressentir pour les équipes les mieux construites. D'ailleurs, petit point de règlement aujourd'hui, les temps ne seront pas pris sur le quatrième coureur comme cela se fait. Mais chaque coureur se verra attribuer un temps et le temps du premier coureur déterminera celui de l'équipe. Je pense que c'est un exercice qui n'est pas assez mis en valeur. Avec ce format un peu spécial aussi, ça va changer un peu la physionomie du final. Et ça va être assez impressionnant je pense. Et vous pensez que ça va changer quelque chose, cette nouvelle règle ? Juste dans les derniers kilomètres. Il faut rester sur un schéma classique avant. Et ça sera vraiment dans les deux, trois derniers kilomètres qu'on aura des coureurs qui se sacrifieront vraiment. Et un espèce de train comme un sprint. 14h57, la première équipe à s'élancer, c'est la Loto Destini d'Arnaud Delis. Les équipes vont s'enchaîner ensuite toutes les trois minutes. Et on attend le premier temps scratch qui pourrait venir de l'équipe australienne Djeko Alula. Avec les rouleurs australiens autour de Simon Yetz. Mais aussi l'ancien champion d'Italie du chrono, Matteo Sobrero. Quelques instants plus tard, en sixième position, ce sont les Ineos grenadiers de Danny Martinez qui sont au départ. De leur côté, les coéquipiers de Simon Yetz réussissent le premier chrono de référence. Ils ont roulé très fort. Ils n'ont pas beaucoup faibli. La formation Djeko avec Simon Yetz devant Michael Matthews. À l'arrivée, 43 secondes d'avance, quasiment 57 km heure pour la formation australienne. C'est un sacré bon temps de référence. On attend les autres formations de leader au départ et surtout le duel entre Pogacar et Vingegaard. On scrute l'équipe UAE qui, dès les premiers kilomètres, a des difficultés à garder son unité. Les efforts vont se payer pour l'équipe de Pogacar. UAE est parti depuis moins de deux minutes et on a... Ils se sont loupés sur la... C'est Gros Charteneur. Gros Charteneur qui n'est pas dans les roues. Danny Martinez et ses coéquipiers d'Ineos passent la ligne avec 44 secondes de retard sur Djeko. Les écarts pourront être importants à l'arrivée et devraient mettre quelques leaders dans l'embarras. Du côté de DSM, de Borans Groé ou encore de Groupama FDJ, Ami Parcours en limite la casse. En attendant, la Dream Team de ce chrono, les Jumbo Visma qui se sont élancés avec le dernier vainqueur du Tour de France mais aussi le champion du monde de la spécialité, le Norvégien Tobias Fos et l'ancien double champion du monde du chrono qui prendra sa retraite en fin de saison, l'Australien Juan Dennis. Mais aussi de bons rouleurs comme Tratnik, le champion national de Slovénie, de la discipline ou encore Eduardo Afini et Nathan Von Neuil donc, la Dream Team du chrono pour faire donc un gros coup aujourd'hui. Si les Icar sont minimes Ami Parcours, les secondes défilent à l'arrivée. Toutes les équipes passent en moyenne avec plus de 40 secondes de retard sur l'équipe Djeko, notamment Romain Bardet qui finit seul pour l'équipe DSM. Pendant ce temps-là, Jumbo Visma vient décrocher le temps de référence à Ami Parcours mais pour moins d'une seconde par rapport au coéquipier de Simon Yetz. On attend désormais l'arrivée d'autres leaders, c'est le cas de Tadej Pogacar lancé par Mikkelberg vers la ligne d'arrivée. C'est parti pour Tadej Pogacar, mise sur orbite par Mikkelberg. Ils ne vont pas finir si loin quand même. Non, c'est bien parce qu'ils sont tombés même, bien explosé l'équipe là, il est de loin. Il va bien limiter la case Pogacar, il avait 15 secondes de retard à l'intermédiaire sur Djeko. Et il va très très vite, il est fort, il a du jus, il a du gaz Tadej Pogacar. Formidable, 19 secondes. D'autres coureurs résistent bien, notamment David Gaudu bien épaulé par Stéphane Kuhn, le rouleur suisse. C'est le deuxième temps provisoire de ce chrono en attendant les Jumbo-Visma. Jonas Wiengegaard dans la roue. C'est plausible, c'est plausible. Jonas Wiengegaard, encore 14 secondes pour en terminer. Ça va se jouer à coup de seconde avec Djeko Aloula. Ça le fait, meilleur temps pour la formation de Jumbo-Visma qui va sans doute remporter ce chrono par équipe. C'est fait, 4 secondes d'avance à l'arrivée. On attend désormais l'équipe du maillot jaune Pedersen qui ferme la marche. Mais si on imagine Jonas Wiengegaard se parait de jaune à l'issue de cette troisième étape, c'est sans compter sur l'équipe IF Easy Post. Entouré de bons rouleurs, Magnus Kort Nielsen est propulsé sur la ligne pour disputer le maillot jaune. Avec 4 secondes de bonification prise depuis dimanche, le Danois va réaliser en finisseur le gros coup de cette troisième journée. Allez Easy Post, ils arrivent. Attention la formation Easy Post. Est-ce qu'il va en manquer ? 150 mètres, 8 secondes, ça va faire juste ça. Il ne manquera pas grand-chose. Avec Kort Nielsen. L'équipe IF Easy Post qui a terminé plus fort, plus fort, mais il ne manque pas grand-chose. Une seconde et quatre dixièmes. Et attention, Kort Nielsen, il est devant Marnoy donc. C'est la surprise du jour. Jonas Vingegaard était programmé pour prendre les commandes de ce Paris Nice. Et c'est Magnus Kort Nielsen qui est venu coiffer son compatriote sur la ligne avec sa qualité de finisseur. Les rouleurs Paul S. Bissegger et Daul l'ont amené jusqu'au dernier kilomètre. Et Kort Nielsen est venu cueillir son tout premier maillot de leader dans une course à étapes World Tour. Après deux victoires sur le Tour de l'Algarve cette année, Kort s'empare du maillot jaune au soir de cette troisième étape. Vingegaard, vainqueur d'étapes avec Jumo Visma, devra patienter. C'est sûr que je suis très heureux, vous savez, et vous ne pouvez pas attendre de venir en rouge, mais nous avons rêvé beaucoup aujourd'hui. Nous avons eu une très forte équipe pour cette équipe de l'équipe. Donc, oui, c'est pas complètement expectant. Maintenant, le but est de garder le jersey sur les pieds. Ce n'est pas un peu plus facile. Demain est un jour difficile. Oui, c'est malheureusement assez difficile demain, mais pour sûr que je vais faire mon meilleur. Léon Bovisma remporte donc ce chrono par équipe avec Jonas Vingegaard qui passe la ligne en premier. IF Education et Zipost passent en deuxième position à une seconde. Et Gekko Alula à quatre secondes, a noté la bonne performance de David Godu et Kung pour Groupama FDJ à 14 secondes seulement. Pogacar et UAE terminent à plus de 20 secondes. C'était important pour vous de tirer de dur, de gagner des premières secondes sur Tadej Pogacar et d'autres pour la GEC. Oui, bien sûr. C'est aujourd'hui un stage très important. Bien sûr, peut-être qu'on a espéré de gagner encore plus, mais on va prendre chaque seconde qu'on peut obtenir. Et je suis bien sûr très heureux avec ce qu'est le résultat. La belle performance des Gekko Alula permet à Kylund O'Brien de détrôner Pogacar de la position de leader au classement du meilleur jeune. Un maillot que le Floben pourrait récupérer dans les jours qui viennent et notamment demain. Paris-Nice prend de la hauteur avec les premiers contreforts de la course dans la station de l'Allier de la Loge des Gardes. On va passer les 1000 mètres d'altitude. Froid mais pas de neige prévu. On partira de Saint-Amand-Montron, une ville souvent visitée durant la course au soleil. 8 fois au total et après 160 km environ et 2 côtes de 3e catégorie, il sera temps de s'attaquer à la montée finale vers la Loge des Gardes. 6,7 km d'ascension à plus de 7% de pente moyenne. Voilà de quoi nous donner un beau terrain de jeu pour une belle explication entre favoris. Sous-titrage ST' 501